Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes au 80 Descoteaux à Saint-Alphonse-Rodriguez, un nouveau développement qui se prend par la rue Desérable. C'est vraiment un beau développement qui est très homogène, toutes les nouvelles constructions. Ici on a une très belle construction neuve, 20-22, un chalet qui est Airbnb, donc un chalet qui est locatif, que vous allez pouvoir retrouver sur Airbnb, mais aussi sur Chalet Alloué. Donc comme je vous dis, au 80 Descoteaux. Alors on est sur le balcon arrière de la propriété du chalet, où ça peut être une résidence principale bien sûr, et on a comme vous pouvez voir une magnifique vue sur la montagne, vraiment fantastique. On a en bas un coin-feu, c'est vraiment aménagé pour être plusieurs personnes, c'est un chalet qui peut recevoir jusqu'à 15 personnes, alors c'est vraiment immense. Et puis, pour avoir un permis de location maintenant, les normes sont vraiment sévères. Alors c'est sûr que, pour avoir un permis pour 15 personnes, Airbnb ainsi que les municipalités font des vérifications, donc la fausse septique est conforme pour le nombre de chambres et le nombre de personnes à recevoir. Donc ici, c'est très rare qu'on voit ça, on a une fausse septique, cinq chambres à coucher. On a quatre chambres plus une mézanine, tout est parfait, tout est conforme. C'est très récent, donc il y a zéro inquiétude là-dessus. On a aussi un puits artésien qui est de l'autre côté, au bon endroit, à bon espace, bonne distance, un produit qui est vraiment le fun. Paradis des motoneiges, on a un spa aussi avec le chalet qu'on peut prendre le spa dehors dans ce super environnement. Donc, c'est une propriété qui a une garantie GCR jusqu'en 2027, comme c'est une construction 2022. Cinq ans de garantie. Donc, on a commencé la location, ça fait environ un an. On n'a pas tout à fait un an de fait. Nos chiffres ne sont pas 100 % finalisés, mais on est autour de 50 000 de revenus actuellement pour le chalet en location. Donc, c'est sûr qu'un chalet en location utilisé comme ça, c'est taxable. Il a été conçu pour faire du commerce. Parce que c'est sa grandeur et sa beauté, bien sûr, avec la magnifique vue qui font qu'on a une belle location comme ça. Donc, quand on arrive, on monte quelques marches, on est au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, les pièces à vivre, une chambre à coucher, une très grande salle de bain avec une télévision. On monte, on a une mézanine, donc on peut appeler ça un étage et demi. Six personnes peuvent coucher à l'étage. Deux lits superposés avec d'aubes en bas, cinq plans hauts. Et on descend au sous-sol avec une autre pièce à vivre, une salle familiale. Et puis, on a trois chambres à coucher en bas, qui en fait n'est pas un sous-sol, qui est vraiment un rez-de-jardin parce qu'on ouvre la porte patio puis on sort dehors. Les vitres sont à pleine hauteur. La visibilité, la clarté est très, très bien. C'est là aussi qu'on a les deux tables de jeu pour s'amuser, vraiment conçues pour faire de la location, équipées et conçues pour la location. Donc, c'est loué tous les fins de semaine, certaines semaines aussi, jusqu'au 22 mars 20-24. Donc, on voit que le chalet remporte un franc succès. C'est vendu tout équipé, puis là, les ustensiles, les petits électros, les électros, le spa, le barbecue, la table, les lits, la litterie, les serviettes. Il manque de rien. Vraiment, vous arrivez, puis vous prenez possession et ça y est, on peut l'occuper dès la prise de possession, dès la remise de clé. Alors, le chalet est construit sur un terrain de 45 mètres de façade par 80 12 mètres de profondeur. Donc, c'est très grand. Pour une superficie totale en mètres carrés, là, de 4 009 mètres carrés. Un superterrain, ce que ça fait, c'est que ça éloigne vraiment les voisins. On a environ 50 000 pieds carrés de terrain. Si jamais les normes venaient qu'à changer, ça sera les nouvelles normes, là, qu'on parle au point de vue gouvernement, là, de mettre les Airbnb, les nouveaux, du moins, à 50 000 pieds carrés pour être le plus loin possible des voisins. Alors, le chalet est situé à environ 5 minutes du village de Saint-Alphonse-Rodriguez. C'est un village qui est le fun parce qu'il manque de rien. Il y a une très belle épicerie avec un département de la SAC assez complet. Il y a des petits restaurants dans Saint-Alphonse. Donc, il y a plein d'activités à faire. On a aussi, pas très loin, un célèbre paintball. Donc, il faut aller jouer au paintball. Si on continue sur la 343, vous allez arriver à Val-Saint-Côme, environ 25 minutes de Val-Saint-Côme. Vous allez pouvoir aller skier. On a aussi, bien sûr, le paradis de la motoneige. Donc, beaucoup de motoneige à pouvoir faire. Il y a des sentiers pédestres aussi. Pas tellement loin de Sainte-Marceline, un autre beau petit village où il y a des belles petites boutiques à visiter dans le secteur. Facile d'accès, pas tellement loin de Joliette. Alors, si vous voulez aller souper une fin de semaine à Joliette, vous voulez aller au cinéma, pas de problème. On est à environ 30 minutes de Joliette. Il y a d'autres activités aussi pour l'été. Exemple, il y a le canot volant à Saint-Côme. Un peu avant Val-Saint-Côme, on peut aller louer des canots et descendre la rivière. On n'est pas si loin que ça de Saint-Jean-de-Mata où il y a un magnifique golfe. Il y a d'autres golfe dans la région aussi, bien sûr. Et puis, il y a la possibilité de faire la descente sur les tripes à Saint-Jean-de-Mata, le ski de fond, des sentiers pédestres. Il y a des sentiers pédestres aussi à Saint-Côme. C'est vraiment un point central, facile d'accès, un beau secteur. Donc, si vous avez envie d'aller voir les calendriers, on est toujours curieux quand on veut acheter un immeuble de location, donc un Airbnb, vous pouvez aller sur soit Chalet au Québec ou sur Airbnb, puis vous allez voir les calendriers, comment c'est loué. Ça va vous donner une idée du magnifique potentiel de cette très belle et très grande propriété. Donc, plancher de bois franc partout dans la propriété, deux très grandes salles de bain avec des douches en céramique, deux télés 60 pouces, une au Ré-de-Jardin, une au salon pour être sûr que tout le monde peut trouver son parti. Des grandes pièces, des aires ouvertes, de l'espace pour cuisiner. Ces nœuds, il n'a rien de brisé, il est vraiment très beau, toutes prêtes à vous accueillir. Népêchez-vous!